Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis toujours en plein voyage, en plein périple. C'est merveilleux, en train d'apprendre, en train de me rejouir, c'est en train de découvrir le monde. Je suis de ceux qui pensent que l'école nous apprend tellement des choses sur comment gérer un emploi, comment avoir un boulot. Les voyages par contre, tellement des choses sur la vie. Vous savez, voir ce que les autres font, découvrir leur culture, leur façon de vivre. Leur façon de faire les choses, c'est merveilleux. Donc, si vous avez un peu d'argent, un peu d'économie, ne vous gênez pas. Allez au Bénin, allez, je ne sais pas, allez à Libreville, allez découvrir ce qu'il y a là-bas. Allez au Togo, faites un petit voyage au Sénégal. Faites un petit voyage au Rwanda, en Ouganda. Voir ce que les autres ont à offrir. C'est toujours merveilleux, c'est enrichissant. Ça nous aide à grandir. Le simple fait de voir combien les cultures sont différentes, comment les gens réfléchissent différemment, nous aide à progresser et à percevoir la vie d'un angle totalement différent. J'ai reçu plusieurs questions similaires, en tout cas très similaires, venant de plusieurs personnes différentes. Et comme je n'ai pas toujours le temps de répondre personnellement à tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, espérant apporter une lumière à plusieurs personnes à la fois. Vous savez, toutes les relations commencent très bien au départ, quelle qu'en soit leur nature. Rélation amicale, relation de travail, relation de partenariat, relation de famille, relation amoureuse. Au départ, c'est très bien, c'est fort, c'est saisissant, c'est pétillant, c'est électrifiant. Mais avec le temps, on voit très vite s'installer la routine, l'habitude et les choses changent. Bien qu'il soit possible et agréable de sauver certaines relations, toute relation ne peut pas être sauvée, malheureusement. Il existe aussi des signes inévitables, des alarmes, qui, quand vous les remarquez, il faut partir. Vous entendez ça ? Génial, hein ? Donc voici pour vous 5 signes, qui, quand vous le remarquez, veut dire qu'il est peut-être temps de partir. Votre relation, peu importe sa nature, est censée vous apporter le bonheur. Le bien-être, le sourire, le charme, la vie. Et vous n'en trouvez pas. Vous êtes tout le temps, alors tout le temps, malheureux. Tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas. Vous êtes dans la misère, la trière, la galère émotionnelle. Vous n'y trouvez pas, cette récompense émotionnelle. Vous êtes toujours peut-être en train de pleurer, toujours en train de cogiter, en train de penser, de réfléchir. Vous vous faites du mal émotionnellement. Et ça dure. Et vous ne savez pas quoi faire. Écoutez, aucune relation n'est parfaite. Mais si vous ne vivez que dans la misère, dans les pleurs, la douleur, le regret, le chagrin, si même les moments censés être les plus agréables, les plus intimes, sont soudainement transformés en discussion, en dispute, en chamaillerie, en incompréhension, il est peut-être temps de réfléchir. La vie est un voyage vers le plein de l'accomplissement. Nous voyageons tous vers une direction bien définie. Nous avons chacun une destinée. Et nous choisissons méticuleusement une personne qui nous accompagne dans notre voyage. Une personne qui n'a pas nécessairement le même voyage que nous, mais une personne qui comprend. Si la personne censée vous accompagner dans votre voyage, la personne la plus proche de votre vie, semble prendre une direction totalement différente de la vôtre, vous ne vous accordez sur rien du tout. Vous avez les idées complètement différentes. Vous pensez au nord, elle pense au sud. Vous n'accordez peut-être pas la même valeur à la famille. Vous respectez différemment les principes fondamentaux de vie. Vous êtes devenus des personnes totalement différentes. Et vous vous reconnaissez de plus en plus difficilement. Il est peut-être temps de réfléchir. Peu importe l'amour, l'histoire, la considération que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne vont dans la même direction. Il est peut-être temps de reconsidérer ce que vous avez si vous avez l'impression d'avoir plus de soutien dans votre prochain. Et là, je parle de soutien émotionnel. Vous traversez un moment difficile, vous semblez traverser ce moment tout seul. Vous avez l'impression d'être délaissé, d'être laissé à vous-même. Soutien intellectuel, mental, soutien financier, si nous en parlons. On est vraiment ensemble seulement si on partage nos peurs, nos douleurs, nos craintes, nos incertitudes. Si vous semblez traverser tous ces moments tout seul, sans soutien. Parce que l'autre peut-être trop occupé à travailler, trop occupé à regarder autre chose, trop occupé à bâtir quelque chose en dehors de vous. Et pendant longtemps, vous avez l'impression de ne plus occuper la place principale dans sa tête. Pendant longtemps. Il est peut-être temps de reconsidérer. Il est peut-être temps de partir si vous vous sentez abusé. Et c'est-à-dire, physiquement, on vous pousse, on vous bat, on vous menace. Émotionnellement, on vous insulte, on vous manque de respect, on ne vous considère pas, vos sentiments ne sont pas considérés, vos recommandations sont rejetées, vos intuitions sont bafouées sexuellement, on vous impose l'acte sexuel, même quand vous n'en voulez pas. Des ténues ou des positions ou des choses que vous n'aimez pas. Ou on vous fait du chantage si vous n'en faites pas, c'est-à-dire que vous n'aimez pas. L'abus peut être aussi financier. On peut vous abuser financièrement. Par exemple, vous recevez de l'argent chaque mois, ok ? C'est la routine. On sait que vous recevez autant chaque mois pour quelconque situation. Mais vous n'en recevez plus. En tout cas, c'est fait exprès pour vous faire souffrir. C'est de l'abus. Peu importe qui en est l'auteur, il est peut-être temps de reconsidérer. 5. Il est peut-être temps de partir s'il n'y a plus de confiance. Ouais, malheureusement, toute relation amicale, amoureuse, fraternelle, de business est d'abord basée sur la confiance. La confiance est l'élément le plus important de toute relation qui existe. Si vous avez l'impression de vivre avec une personne que vous connaissez de moins en moins, une personne capable de faire des choses dont vous n'en étiez pas sûr, et ça vous fait peur parce que vous marchez soudainement dans l'incertitude, n'ayez pas honte de dire, je ne peux pas avancer avec toi. Parce que je n'ai pas confiance en toi. Vous avez le droit de le dire. Il peut arriver de manquer de confiance ou de faire un truc de mal, une fois ou deux fois peut-être. Mais quand il y a nécessairement, continuellement, abus de confiance, ça devient très compliqué. Vous savez, malheureusement, les gens se séparent pour beaucoup de raisons. Et ce n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas d'amour. Malheureusement, l'amour seul ne suffit pas toujours pour garder les gens ensemble. Prenez la bonne décision qui est une décision que vous ferez. J'espère que vous allez bien. Nous connaissons quelques difficultés pour l'instant sur Facebook avec la page. On ne peut pas publier, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc abonnez-vous ici sur YouTube. Appelez vos frères, soeurs et vos amis qui sont abonnés sur Facebook à venir sur YouTube. Je pense que placer beaucoup trop d'importance sur une seule plateforme n'est pas une très bonne idée. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. J'espère vous parler très bientôt. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.